La ville de Fagetuménil a souhaité contribuer à l'effort national à son niveau et il a été décidé d'ouvrir un atelier de confection pour réaliser 2000 masques pour les habitants de Fagetuménil soit en situation de difficulté, les commerçants également. Donc nous avons réquisitionné ce lieu qui est la salle Janzey et nous sommes organisés avec les services municipaux pour mettre en place ces ateliers de confection. L'appel à bénévole a été fait via le site de la mairie qui a bien fonctionné et ensuite le bouche à oreille et les réseaux associatifs ont fait le reste donc nous avons eu plus d'une centaine de personnes sur cet atelier. Il y a, pour information, plus de personnes non couturières qui se sont rendues bénévoles ici que de personnes couturières. Pour autant ça a bien fonctionné et tout le monde était ravi de participer. Pour être le plus efficace possible et pour pouvoir permettre au plus grand nombre de bénévoles de participer, on a découpé le travail, les différentes tâches en différents ateliers. Donc il y a eu un atelier de découpe pour les trois types de tissus qui composent le masque. Il y a eu un atelier d'assemblage qui permet de rejoindre les pentes tissus, les élastiques et faire le marquage pour les couturières. Et ensuite il y a eu le travail pour les couturières qui était du coup simplifié parce que toute la préparation en amont était déjà faite. Dans les différents ateliers, chaque bénévole a pris sa place et a cherché une amélioration sur son poste de travail, a amené un outil qui lui est plus familier, qui a fait des gabarits, qui a tourné les éléments d'une manière ou d'une autre. Chacun s'est conseillé. Il y a eu beaucoup d'entraide notamment au niveau des couturières quand certaines n'arrivaient pas à faire le geste d'autre aidée. Il y avait une belle bienveillance et un bon esprit, c'est un plaisir. Parmi les anecdotes, il y a une personne qui est venue avec une machine à coudre, la machine à coudre de sa belle-mère qu'il n'avait jamais vu, jamais utilisée. Et on a dû ouvrir la machine et regarder ensemble comment elle fonctionnait, où passer les fils, essayer de mettre en route tout ça parce qu'ils ne savaient pas s'en servir. Et c'était sympa parce qu'après on a tous trouvé ensemble des solutions. L'objectif de réalisation, c'était 2000 exemplaires de masques. Ils sont en train d'être atteints, là, au bout de deux semaines, en masques complètement confectionnés. Et en réalité, on en a quasiment autant en préparation à faire et à mettre en couture. Maintenant, les couturières à domicile qui vont prendre le relais, quand bien même elles ont déjà bien travaillé jusqu'à présent. Et voilà, il reste ici à remballer et on va assurer un accueil pour les distributions, les retours de tissus et de masques à ensuite distribuer aux particuliers.